... Yaoundé, la capitale camerounaise, accueille depuis ce lundi la 60e conférence des parlementaires du Commonwealth. 800 délégués venus de 53 pays se concertent sur le repositionnement du Commonwealth dans l'optique de l'agenda de développement post-2015. Les questions de paix et de sécurité sont également présentes au centre des débats. Des défis que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, invite à affronter avec fermeté. Votre conférence se tient dans un contexte international marqué par la persistance de nombreux foyers de tensions. Plusieurs points du globe demeurent encore le théâtre de crise politique, économique et sociale. Par votre présence, vous affirmez et réaffirmez votre détermination à faire face aux défis dont notre siècle est porteur. Du côté des parlementaires africains, on considère le thème de cette conférence comme une invitation à œuvrer pour relever les nombreux défis qui interpellent leur pays. C'est le défi de la démocratie, parce que vous savez que nos démocraties sont encore fragiles et en pleine construction, donc il faut les relever. C'est également, comme l'a dit le président Paul Biya tout à l'heure, des défis sociaux. La population pense que le parlement est là, travaille de façon opaque, donc il y a très peu de transparence. Les parlementaires ne représentent que leurs intérêts. Mais ça, ce sont des défis que le parlement doit relever par les temps qui courent. Vous savez qu'on n'a pas atteint les objectifs du millénaire, donc il faudrait quand même que cette organisation aide les pays membres à se repositionner. Pendant une semaine, les délégués axeront leurs travaux en atelier sur 8 thématiques essentielles. L'une des plus attendues concerne les droits des femmes à l'insertion socio-professionnelle en vue de promouvoir l'équilibre des genres.